Il est vrai que dans le milieu humanitaire, il y a ce sentiment largement partagé selon lequel les dangers augmentent. Il y aurait moins de respect pour les normes humanitaires, moins de respect pour les organismes d'aide, jamais ces derniers n'auraient été autant ciblés par les belligérants. Et c'est vrai que si on regarde les expériences récentes de médecins sans frontières, par exemple, on voit que depuis 2011, il n'y a pas eu une année sans laquelle nous n'ayons eu soit déploré, soit géré un incident de sécurité sérieux, qu'il s'agisse des enlèvements de longue durée de nos collègues avec mauvais traitement en Syrie ou en Somalie, qu'il s'agisse d'assassinats en Centrafrique, en Somalie à nouveau, en Syrie également, ou qu'il s'agisse du bombardement d'hôpitaux, comme ça a été le cas au mois d'octobre, avec le bombardement de notre hôpital à Kunduz en Afghanistan, ou en Syrie, ou au Yémen. Maintenant, si on prend un peu de recul historique, ce qu'on a essayé de faire dans notre dernier ouvrage sur la gestion des risques, qui s'appelle « Secourir sans périr », on arrive à un constat un peu plus nuancé. Donc on a étudié de près les bases de données quantitatives sur les incidents de sécurité, on a demandé leur avis aux historiens, on a consulté les archives de MSF, et on s'est rendu compte que finalement, les attaques contre les travailleurs humanitaires sont aussi vieilles que le droit humanitaire. Dès la guerre franco-prussienne de 1870-71, qui fait suite à la signature des premières conventions de Genève, l'emblème humanitaire est doublement détourné. Il est détourné par les Français dans la ville du Mans, qui l'utilisent pour protéger leur maison en disant que c'est un hôpital alors que ça ne l'est pas, et il est détourné par les Prussiens qui bombardent les structures qui arborent le drapeau rouge. Par la suite, qu'il s'agisse des deux conflits mondiaux, ou des guerres de décolonisation, ou de la guerre froide, les civils en général, et les secouristes en particulier, ont payé un lourd tribut. Pareil, les archives de MSF là-dessus sont sans embâge. Les problèmes de sécurité sont nombreux dès les années 70-80. Le pire d'entre eux ayant eu lieu au moment du génocide au Rwanda et des grands massacres qui ont suivi au milieu des années 90, le MSF a perdu plus de 200 membres de son personnel national. Donc les dangers ne sont pas nouveaux. Les attaques contre les travailleurs humanitaires ne sont pas un phénomène nouveau. En revanche, ce qui s'est réellement transformé, c'est l'exposition aux dangers des travailleurs de l'aide. Et si on peut repérer une date un peu bascule dans l'histoire contemporaine, c'est la fin de la guerre froide. C'est-à-dire que, pendant toute la période de guerre froide, l'essentiel de ce corps humanitaire se concentre dans les camps de réfugiés qui sont à la périphérie des conflits. Donc on travaille avec les réfugiés afghans au Pakistan, les réfugiés mozambicains au Malawi, etc. Mais on est quand même assez loin des zones de violence. Il y a quelques opérations clandestines, cross-border, en Afghanistan, en Éthiopie, en Angola. Mais ce sont des équipes toutes petites qui sont aujourd'hui MBD avec les groupes armés et qui sont, du fait même de leur taille, relativement peu exposées. Ce qui se passe avec la fin de la guerre froide, c'est qu'on passe d'opérations de secours à la périphérie des conflits, à un basculement des flux d'assistance à l'intérieur des zones de guerre concomitamment au développement des opérations de maintien de la paix. Ce qui renvoie d'ailleurs à un changement des politiques interventionnistes où le réfugié, pour prendre un sujet d'actualité, perd un peu sa valeur symbolique d'une personne qui vote avec les pieds contre les régimes communistes pour rejoindre le camp de l'Occident et est plus perçu comme un migrant potentiel, porteur de déstabilisation économique, de criminalité, de maladie. Et donc on voit les bailleurs de fonds investir grandement dans des opérations de secours et dans des opérations de maintien de la paix destinées à contenir les guerres à l'intérieur de leur territoire, de leurs frontières. C'est le cas au Liberia en Sierra Leone, c'est le cas en Angola, c'est le cas au Mozambique, c'est le cas en Afghanistan, etc. Et donc ça va de pair avec une expansion considérable de l'aide humanitaire dans les zones de guerre en termes de volume financier et de nombre de personnels exposés. C'est ainsi que le personnel du programme alimentaire mondial, par exemple, est multiplié par 10 entre le début des années 90 et les années 2000. Le personnel MSF, lui, il a triplé autour des dernières années. Et on a aujourd'hui des équipes extrêmement nombreuses en zone de guerre. Il va y avoir à peu près 2000 personnels déployés pour MSF en Centrafrique, près de 3000 au Sud-Soudan. Il y avait 465 personnes travaillant pour MSF dans l'hôpital de Kunduz qui a été bombardée. Jamais dans notre histoire, il n'y avait autant de personnes travaillant sur la ligne de front. Donc, les dangers... Alors, ça ne veut pas dire que les dangers ne sont pas transformés, bien entendu. La menace djihadiste, le risque d'enlèvement, c'est un phénomène nouveau. D'ailleurs, pas tellement lié à... Enfin, tu ne cibles pas en tant qu'humanitaire à proprement parler, mais plus en tant que ressortissant de pays occidentaux ou de pays qui font la guerre en groupe djihadiste. De même, il y a certains conflits qui connaissent des épisodes de violence extrême. Je pense notamment à la Syrie, qui est assez singulier par le fait de l'acharnement que manifeste le gouvernement syrien contre les structures de santé. Donc, les formes de la guerre, bien entendu, se transforment. On n'a pas les mêmes conflits aujourd'hui qu'avant. Mais on ne peut pas conclure que les dangers sont plus grands. En revanche, c'est l'exposition aux dangers qui évolue. De même que la tolérance par avalçalement vis-à-vis des pertes. De toute évidence, le travail humanitaire, c'est un métier dangereux. Donc, le risque, la prise de risque, elle est inhérente au déploiement des opérations de secours dans les conflits et les catastrophes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un risque acceptable ? Pour moi, avant tout, c'est un risque qui doit être pris par des équipes volontaires. La clé de la bonne gestion des risques, c'est de remettre les personnes qui vont s'exposer aux dangers au cœur du processus de décision. Ce qui veut dire, tout d'abord, que ces personnes doivent être informées des risques qu'elles ont en cours et notamment des accidents qui sont arrivés à leurs prédécesseurs. Ce n'est pas toujours le cas. Dans des accidents sérieux, il s'agit des enlèvements ou des violences sexuelles, par exemple, il y a un tabou qui règne dans le milieu de l'aide et qui fait que bon nombre de nos collègues ne sont pas au courant de ce qui s'est passé pour leurs collègues précédemment. Donc, des équipes volontaires informées des dangers qu'elles courent. Deuxièmement, des équipes qui ne sont pas dans une logique de sacrifice, puisque le principe même de l'humanitaire, c'est la préservation de la vie. Donc, on ne va pas sacrifier nos vies pour en sauver d'autres. Ça n'aurait pas de sens, ça serait une contradiction dans les termes. Même si le danger est inhérent, le sacrifice ne doit pas être programmé. En tout cas, c'est la constitution qu'on en a, nous, à MSF. Et ça, on s'en assure en discutant avec les équipes qui s'exposent, en s'assurant que les enfants font une analyse des risques mesurée, qu'elles ne sont pas ciblées par des groupes pour diverses raisons, etc. Et troisièmement, il faut que ces équipes disposent des moyens nécessaires à l'action. C'est-à-dire que le... ...